Alors moi je prends les baguettes, je les mets au niveau du cœur, je vais les suivre. Ça va parler en symbolique, ça va donner des positionnements, des dates symboliques, qui parlent de ce problème-là et peut-être d'autres choses encore plus. En fait, ça va parler de ce qui est le plus urgent pour toi aujourd'hui. Le plus urgent pour toi. Par rapport à ces deux... Alors ça me positionne devant toi mais en travers, comme si moi ma présence c'était un obstacle, un blocage par rapport à ton bras droit. Et le bras droit c'est le bras du masculin, de l'action, de la direction. Si tu veux le lever, moi je suis un objectif. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est un homme ? Oui. Est-ce que c'est une femme ? Non. Alors ton père s'appelle comment ? Alain. Oui Alain. C'est pas Alain. Est-ce que t'as un frère ? Non. Alors ? David. David c'est qui mon neveu ? Oui David. C'est pas David. Un grand-père. Allez-y. Ils sont morts tous les deux. Oui. C'est symbolique. Ils s'appellent tous les deux Georges. Et c'est mon deuxième prénom. Alors le Georges le père de ta mère. Ok. Oui Georges le père de ta mère, il n'est pas là. Oui Georges le père de ton père. Alors c'est lui. Donc il était comme en lui. Il était gendarme. Il est mort... De quoi ? De problèmes de foi je pense. Il y a des problèmes, des problèmes d'alcool. Oui. A la famille. Pas terrible. Là il y a des baguettes bouche quand tu parlais de sa mort et du problème de foi. Voilà. La foi c'est le symbole du père. De la loi. L'argent c'est relié à l'énergie du père. Oui. C'est symbole de sexuel qui a empli les testicules après les grosses biens pleines. Et les gendarmes c'est symbole de la loi. De la loi. Aussi tu vois. Oui oui. Donc il y a un problème du côté du père. Ça c'est le père de ton père. Qui recherche la loi mais en général les gens qui sont alcooliques se trompent de voix. Ou ne peuvent pas aller vers le spirituel donc ils prennent des spirituels. Son père déjà. Dans mon arrière-grand père paternel il y avait déjà du alcoolisme. Et je passe encore avant. On va tu voir avec quel père. Est-ce qu'il est numéro combien ? Mon père c'est le... Le... C'est presque tous le même âge. C'est le deuxième. Ton père c'est le deuxième garçon. Oui. Il a eu des fausses couches après la loi. Deuxième garçon donc c'est lui qui est le plus branché sur le masculin donc la liélisante. Là ça va loin. Très loin. Ça c'est bien loin. Ça ça veut dire que c'est une évolution guillée parce que ça pointe le chemin du rein. Et on va vérifier. Très bien loin. Très bien loin. C'est pour ça que ça pousse très loin. Ça veut dire que... C'est comme si tu avais mis le rein du père très loin. Toi tu t'étais mis loin 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 en retrait. En retrait loin pour ne pas être pollué ou être perturbé. Donc tu n'es pas alimenté par le masculin. Donc le masculin il ne peut pas se réveiller à travers une copine ou une féminine qui vient ou à travers de l'argent. Ou à travers un travail ou à travers une affirmation du taux masculin. Vous pouvez le rein énergétique de la mère. L'énergie qui est symbolique de la mère. Par contre tu vois c'est comme si ta mère qui est plus vieille que toi, plus âgée que toi, elle était devant toi et elle te bloquait aussi un peu ton côté gauche. Donc ta créativité. Comme si tu étais en retrait. Comme si tu t'étais mis loin de son regard. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, mais tout à fait loin de son regard. Parce que si tu te mets en arrière, elle ne te voit pas donc elle ne te hâfle pas ou ne t'étouffe pas. Ça va ? Tu devrais être où si moi je suis la mère ? Devant. Pour qu'elle puisse t'alimenter. Donc tu vois, le rein du père il est loin devant, tu es en retrait énormément. Donc tu n'es pas alimenté par le rein droit du père et le rein gauche de la mère non plus pour échapper. D'accord ? Quelque part. Donc là tu es décalé des deux reins. Et tu dis que ton père est la bite chez sa mère. Bah écris le prénom du père. Il est retourné dans le côte comme on pourrait dire. Dans le bord. Et tout fait ce que tu dis c'est ça. Comme tu veux. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le pied, tu vas mettre ce point là sur le prénom du père. C'est l'alimentation du rein. Ça c'est pour recaler les reins parce que là comme c'est le chakra du pied, c'est le mérilien du rein. En fait ça remet l'énergie de tes parents dans les reins. Momentanément. Au bon endroit. Pour qu'on pourrait dire que ce sont tes racines. Et les racines alimentent l'arbre. Pour que tu sois alimenté dans tes reins. Pour que tu sois bien calé aussi sous tes pieds. C'est logique. Bon moi je vais demander où est le rein maintenant énergétique et symbolique du père. Tu es bien dans la conscience de ton pied droit et du prénom du père dessous. Alors où est le rein énergétique et symbolique du père. Je revérifie d'ici où est le rein énergétique et symbolique du père. Ok ça c'est bon. Où est le rein énergétique et symbolique de la mère. C'est bon. Moi je vais demander donc par rapport à cette problématique. Est-ce qu'il y a que des hommes concernés. Est-ce qu'il y a des femmes concernées. Non. Donc ça veut dire que la polarité c'est la polarité qui est visée. Et donc ça ne peut toucher que symboliquement les hommes. Les hommes. Parce que c'est cette polarité qui vit. D'accord. On va voir après. Alors moi je vais demander donc pour toi du doble qui est pour tous les hommes concernés par cette pollution. Comment est le chemin de l'âme. Ça part du coeur dans cette zone là. Et c'est la réalisation. Comment les hommes se réalisent tous les jours. Ça devrait être normalement un long fleuve tranquille. Tous les jours je me lève et je me réalise. Alors c'est comment pour toi et pour tous les hommes. Donc ça me fait tourner devant. Ça me met devant toi un obstacle. Et en plus ça fait comme un ventre. Ça fait mal à l'épaule droite. Oui. Là tu vas voir des ressentis. Tu les laisses descendre dans tes pieds. Mais ce sont des ressentis dus à la pollution. Tu es branché dessus. Donc là ça fait comme un ventre. Regarde à quel niveau c'est ce ventre Gilles. Je suis passé là. Et là ? Parti avec le thorax un peu. Là en bas. Là. Tout au ventre. C'est juste que tu tiens là. Ça fait un ventre hein. C'est bien un ventre. Alors. Moi je vais demander comment est le chemin de l'esprit. C'est la vision à long terme. Plus tard quand je serai grand je ferai ça. D'accord ? Comment les hommes de ta lumière voient leur avenir. Alors c'est comment ? Pour tous les hommes de la lumière. C'est pareil. Donc c'est le même blocage. Il n'y a pas de vision. Et en plus il y a comme un ventre féminin peut-être. Il faut être gentil. Il faut peut-être être intime. Je ne sais pas. C'est comme si il n'y a pas de vision de là où tu vas. Je ne sais pas. Alors. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour ça ? Donc tu vas fermer tes yeux. Restez bien dans la sensation des pieds. Il n'y a plus que ça qui compte. Et nous momentanément on va faire une prière croisée. Et ça s'appelle pour pouvoir avoir accès aux informations de tonnerre. de tonnerre. Merci. 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 Alors. Bien dans la sensation de tes pieds. Lourds en bas. Lourds en bas. Tu peses tout ton poids en bas. Sous ton pied droit, tu peux écrire en même temps que le prénom du père Spermatozolyde sous le pied gauche, ovule, pour passer au-delà des prénoms, pour qu'on puisse accéder. Ouvre tes yeux, tu vois les baguettes montrent que, momentanément c'est ouvert pour le début du soin, des tests, on a besoin de ça, c'est ouvert. Alors ce qu'on va vérifier maintenant, c'est la signature de la pollution, c'est-à-dire voir qu'est-ce que ça implique sur ton corps énergétique, ton corps physique, et donc après, à partir de là, moi je vais faire une phrase qui va inverser toutes ces pollutions. Ces limitations, ces interditions. Non. Alors le lien père-fils, bon, ça ferme, ça veut dire que ce qui devrait passer par le père, ne passe pas. Et ça on se doutait, puisque c'est une pollution. Les vertus spirituelles du masculin, le règne, ça ferme, la puissance, ça ferme, la gloire, ça ferme. Donc tous les attributs spirituelles du masculin, qu'on appelle le règne, la puissance et la gloire. C'est fermé, ça veut dire que ça ne coule pas comme ça devrait couler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ça, mais pour l'instant c'est très limité. Ton potentiel est limité. Alors dans l'attributité, le lien commencéable, ça ferme. Ça veut dire que pour se réaliser, ou réaliser ses envies. Très difficile, tu deviens ramer, mettre beaucoup d'énergie dedans. Le lien âme, esprit, ça ferme, mais un peu moins fort. Prefait. Alors le lien âme, esprit. Quand même. Mais ça ferme quand même. C'est-à-dire que, il y a des fois même, tu te demanderais ce que tu fais là-bas. Oui. Ben oui, parce que ce n'est pas informé. Ton âme ne sait pas ce qu'elle vient faire. Donc du coup, faire quoi ? Donc là, jusqu'à maintenant, tout est fermé, rien d'ouvert. Tu vois, on va tester le front, le plexus. Ça fait faim. Très faim. Ça, ça veut dire qu'il y a du mauvais œil sur la lignée. Ça veut dire que les hommes doivent avoir le sentiment d'être surveillés. De ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. D'être un peu comme si il y a un homme qui regarde derrière. Ça peut donner des mal aux yeux. Ça peut donner des problèmes. Ça peut donner des problèmes. Et puis des problèmes sur le plexus. Donc tout ce qui est foie, rat, estomac. Et avec toujours cette sensation de se sentir coupable. Si je fais ça, je suis coupable. De s'excuser tout le temps. De dire, de faire. Et tout comme ça fait peur, ça ? Ben oui. Ben oui. Et donc ça, c'est tous les hommes. Pour vérifier, les gens les plus soumis à la pollution, ce sont les deuxièmes garçons. Donc, tu nous as dit que ton père, c'était le deuxième. Normalement, lui, il n'est plus un peu. Après, si tu as des cousins liés à tous les frères, là, tous les deuxièmes garçons, ils devraient être bien branchés sur la pollution. Tu l'as déjà dit plusieurs fois, c'est qu'en fait, il y a des prénoms qui se répètent. Ah oui, il s'en est depuis très longtemps. Il y a quelque chose à réparer. On va me dire qu'il y a quelque chose à aller voir, qui se reproduit. Alors, je vais regarder. Moi, je vais commencer à écrire ma phrase. Alors, moi, je vais regarder les pollutions qui perturbent les hommes, qui donnent ces effets dans le corps. Quelles sont les pollutions pour Ludovic et la lumière des hommes ? Moi, ça me met surtout en côté gauche. Ça donne une pollution qui agit surtout sur la matière. Nous, on l'appelle magie noire parce qu'on est obligé de faire un rituel pour déprogrammer ce qui a été fait. Donc, la magie noire, regardez, ça donne des pollutions à partir de la taille. Pour les hommes concernés qui peuvent être des pieds jusqu'à la taille, c'est-à-dire les pieds froids, froids, brûlant, je n'arrive pas à réchauffer les pieds, des phlébites, des œdèmes, des varices, des problèmes gynécologiques, urinaires, hémorroïdes par exemple, des problèmes au niveau, j'ai des projets qui avortent, des problèmes intestinaux, tout ce qui est en bas dans la matière. Et puis, comme en bas, c'est perturbé, ça ne circule pas bien en bas, ça peut donner des gens qui cogit beaucoup dans la tête, qui sont beaucoup là-haut, jour et nuit, ça tourne, ça tourne. Alors, est-ce qu'il y a une autre pollution ? Donc, c'est-à-dire sur ton côté droit. Quand on est là, nous, on appelle cette pollution du paranormal ou du pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'harmonie entre le masculin et le féminin, ou entre l'esprit et la matière. Alors, ça donne des désordres, surtout au niveau de la polarité, de la voix. Je n'arrive pas à exprimer qui je suis, à dire les choses. Ça donne aussi des problématiques au niveau sexuel. En bas, je n'attire pas, je ne féconde pas la vie comme je devrais. Ça donne aussi des problèmes de maux de tête ou de zizanie. Il y a des problématiques, ça, ça coince dans le lien avec les autres. Ça fait du pas normal, il n'y a pas l'harmonie. Je n'arrive pas à avoir une copine par exemple. On parle de la zizanie ? Oui. Dans la famille, chez les hommes. Alors, j'ai demandé s'il y a autre chose comme pollution. Alors, moi, ça pointe ton côté gauche. Je mets de côté, ça semble pointer la rate. Donc, je mets la rate ici. Je vérifie. Quel endroit. Donc, la rate, la rate, c'est le centrage. Ça permet de faire des liens. Quand c'est visé, quand c'est pointé, c'est le fait que c'est difficile de rester centré ou de faire des liens avec les autres. Ou d'être bien dans la matière. Ou d'être bien dans la matière simplement. Ça symbolise la matière et la mer. Donc là, il y a un problème avec la mer, comme je l'ai déjà dit. Et les gens qui cherchent à s'évader par l'alcool, ils essayent souvent d'échapper à la matière. Il y a des drogues, tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? On peut appeler ça une malédiction sur la rate. Il y a quelque chose qui a été mal dit sur la fonction de la rate qui devrait faire du lien, aggloméré, pour que notre vie se déroule, pour que nos projets se réalisent. Là, ça fait court. Ça écarte. D'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, moi, je vais me formuler différemment. Est-ce qu'il y a une autre pollution ? Est-ce qu'il y a un don visé ? Donc, si ça pointe un don sur un organe, c'est une pollution. C'est pour ça que je vérifie les deux. Donc, si je prends le foie, je le mets là. C'est mon avoir. Donc, le foie est visé. Donc, est pollué ou perturbé. Le don du foie. Le don du foie, c'est la vue. Voilà. La claire vision, l'aspect spirituel dans la matière. Parce que le foie, ça symbolise le père, mais ça symbolise aussi la partie la plus spirituelle de l'âme. Donc, si ça a été interdit, ça veut dire qu'à l'origine, il y avait un homme qui avait un don, qu'il a peut-être mal utilisé, on en sait rien, on s'en fout, mais il avait un don lié à cet organe qui peut être la vision du spirituel dans la matière. Et que ce don a été interdit après. C'est-à-dire, les hommes le cherchent et donc souvent, ils vont se tromper. Au lieu de chercher les spirituels, ils vont chercher les spiritueux. Alors, moi, je vais remonter le temps maintenant à partir de ton rein droit, le rein de la lignée des hommes. En considérant ton père, c'est un et ton grand-père, c'est deux en nombre de générations. Je vais demander depuis quand les hommes sont perturbés. D'accord ? Alors, si ton père, c'est un. Est-ce qu'il y a plus de 10 générations ? Est-ce qu'il y a plus de 20 générations ? Est-ce qu'il y a plus de 30 générations ? Ça ferme déjà. Alors, comme il y a cette pollution de magie noire, moi, je recule. Je le dis et je recule dans le temps. Je vais loin dans ton dos à 50 générations pour remonter le temps à 40 et 30. Je suis à 50. Est-ce qu'il y a plus de 10 générations ? Est-ce qu'il y a plus de 20 générations ? Alors, plus de 10 générations. Alors, 11, 12, 13. Donc, 50 moins d'eau, ça fait 38 générations. Alors, nous, on sait que quand il y a des pollutions aussi sévères qui ferment tous les attributs, qui mettent une information de magie noire, de paranormal, de malédiction et en plus, qui interdisent un don, on sait que tout le temps, c'est des informations liées au chamanisme qui viennent de l'Europe de l'Est. Et c'est des pollutions très, très sévères, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop creusé avec toi la vie des hommes, de la famille, mais sans doute que ça ne doit pas être marrant du tout. C'est des pollutions très, très sévères. Donc, les hommes ont eu beaucoup d'énergie pour exister. Ou ils sont anéantis, ou ils forcent, ils forcent. Sans doute qu'ils peuvent, dans la matière, ils ne doivent pas pouvoir se réaliser spirituellement, ça c'est clair, au minimum. Je pense que si on fait la liste de tous les hommes de la famille, il n'y en a aucun qui ne peut se réaliser spirituellement, vu la pollution qu'on constate là. On va régler ça pour toi et pour tous les hommes de la famille concernée, ceux qui seront prêts à se brancher dessus et à accepter ça. Alors, on va dire que tes pieds, je vais voir comment on fait, tes pieds sont en France, là tu regardes l'Atlantique. Donc tes pieds sont en France, je le dis et je le fais avec la main. Ici c'est l'Espagne, ici l'Italie, dans ton dos, l'Europe centrale, là aussi. Tous les pays nordiques, et là-bas, Irlande, Écosse, etc. Ensuite, je repars derrière, la Chine, l'Inde, tous les Caucases, Moyen-Orient, tous les pays d'Afrique du Nord. D'où ça vient. Le Nord de la Russie, la Sibérie, c'est quoi là ? Les pays qui te parlent, toi ? Moi non, mais le deuxième fils, dont on parlait tout à l'heure de mon oncle, donc le cousin, qui est deuxième, il a appris le russe. Il a appris le russe. Ouais, ça c'est étonnant ça. C'est pas une langue commune quand même. Non, c'est étonnant ça. Et il y avait des prénoms aussi. Sacha, Alexandre, même des animaux quoi. C'est comme si son âme, elle savait qu'il y a ce truc là, qu'il y a un lien avec ça, donc c'est plus fort que ça vient là. Soit les gens sont attirés par ça, soit ils sont très repoussés. Par exemple le chamanisme, il y a des gens qui se sont attirés, qui ont envie de les faire des rituels, et d'autres qui surtout en ont très peu là. On ne l'a jamais jamais. C'est vrai que les deuxièmes enfants, les deuxièmes garçons sont plus reliés à ça. Soit par la peur, soit par l'attraction. On a une femme qui est venue un jour pour nous remercier, elle a eu un soin de ligné, puis elle dit, enfin elle allait avoir un soin, c'était un soin de ligné. Et avant, comme on avait soigné son fils et que tout allait bien pour lui, elle me dit avant de venir pour le soin, est-ce que je peux venir vous faire un cadeau, en même temps que mon soin pour moi. Donc on lui dit oui, donc elle a un soin de ligné, et ça pointe chamanisme Russie. Et quand elle nous prépare son cadeau qu'elle avait allé, elle sort son violon, elle est virtuose, elle se met à jouer, elle dit, je vous présente, donc on écoute ça, on est couvert de frissons, ce ne sont que des airs russes. Elle dit, je ne peux jouer que ça, c'est bon. Et nous, on vient de trouver une pollution de ligné, nous aussi. Oui. C'est fou. Alors, et bien c'est parti. A l'origine, c'était quoi ? A l'origine, sur le premier homme, est-ce que c'est un groupe ? Non. Moi, je me décale à 50, même à, c'est 38, je suis même à 39. Est-ce que, je dois regarder ça, oui. Donc, est-ce que c'est un, sur le premier homme qui subit ça, est-ce que c'est un groupe ? Ah, ça fait mal au bras gauche, il fait du lourd au bras gauche, dis donc. Est-ce que le premier homme en fait partie ? Oui. Donc, je suis à 39 et j'observe. Comme il y a du mauvais oeil, c'est possible que ça soit une vengeance, une condamnation d'un groupe de pères, par exemple un groupe de chamanes qui vont exclure un des leurs, qui a fauté ou qui a eu un conflit, et du coup, ça induit le mauvais oeil. Parce que le mauvais oeil va surveiller que la personne ne fasse plus jamais ce qu'elle a fait. Ça, c'est dans mes ancêtres, pas internet. C'est ce qui s'est passé à l'origine. 38, j'ai l'impression. C'est ce qui s'est passé à l'origine. Alors, est-ce que c'est une vengeance ? Non. Une punition ? Est-ce que c'est une punition ? Un jugement ? Peut-être plus dans ce registre-là. Donc, c'est plutôt une condamnation ou un truc comme ça ? Une limitation, oui, moi j'entends le mot limitation, tu vois. Tu te sens limité, toi ? Tu sens que tu as un potentiel limité ? Qui ne s'exprime pas, oui, limité, c'est ça ? Comme si c'était bridé, le mot qui vient, ça a bridé. Le problème, c'est que ça a bridé le premier homme, mais après toute la descendance. Parce qu'un actuel chamanique, c'est très très puissant. Parce que les chamanes, ils étaient incorporés par des entités psychiques. Et donc, ce qui a été dit, ce qui a été fait, c'est très puissant comme acte. Parce que c'est un nuque de l'imaginaire par un normal, de mauvais veuil, de malédiction, c'est la totale. Les gens, ils sont verrouillés de partout. Ça va ? Oui, ça va, très bien. Allez, donc on va ne rien oublier, c'est-à-dire que la phrase va reprendre tout ce qu'on a testé qui est fermé. On doit l'avoir en ouverture pour que la vie coule complètement. Tant qu'on n'a pas tout repris et mis en positif, donc en vie, moi je vais mesurer avec les baguettes. Elles doivent s'ouvrir complètement, complètement là et me détendre. Tant qu'on n'a pas passé de l'autre côté, j'aurai passé de détente. Ce qu'on peut vérifier avant, c'est est-ce que ton père qui était un deuxième garçon, ou ton cousin qui est un deuxième garçon, etc. Ou est-ce que les hommes, il y a eu un acte avec un groupe, est-ce qu'il y a eu un problème avec un groupe ? Collègues de travail. Est-ce que ça se reproduit, les problèmes se reproduisent symboliquement ? Alors moi j'ai déjà écrit toute une partie de la phrase sur ce qu'on a vu comme pollution, mais comme c'est du chamanisme, on va peut-être ajouter au nom de l'ordre du grand tout. Parce qu'en fait, comme les pollutions chamaniques sont très puissantes, il faut qu'on passe au-dessus. Au-dessus, le summum c'est Dieu, mais Dieu c'est pas un mot qui est très facile à utiliser. Donc nous, on dit, la phrase va être dite au nom de l'ordre du grand tout. Le grand tout c'est l'univers, c'est Dieu, et c'est un ordre. Et cet ordre n'est pas ce que tu vis. C'est-à-dire, l'ordre du grand tout c'est qu'un homme peut exprimer le règne, la puissance et la gloire, qu'il s'exprime dans un lien corps, un esprit, qu'il peut utiliser ses longues visions. Donc tout ça, c'est l'ordre du grand tout. Et donc on n'a pas le droit... Mais créer un homme pour être pleinement dans ton masculin et qu'il s'exprime à tous les niveaux. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une limitation. Aucun homme n'a le droit d'interférer sur la volonté de l'être. De la vie. De la vie. On pourrait dire l'ordre du grand tout, c'est la vie, et la vie, tu fais partie de la vie, donc tu dois être en expansion et pas en limitation. Ça c'est pas normal. Ce qui fait que quand tu vas dire cette phrase, toi, tu vas parler au nom de ce qui est au-dessus de tout ça, de toutes ces pollutions, et donc tu peux supprimer les pollutions par ton verbe. D'accord ? Alors on va voir si ça marche. Vas-y. Bon, pour l'instant, moi je mesure et j'y lis et on va chercher tous les mots qui sont adaptés. Au nom de l'ordre du grand tout, j'affirme que tout homme est sur terre pour vivre et exprimer ses vertus spirituelles masculines, qu'il reçoit de père en fils sous la protection des lois de la vie, pour se réaliser pleinement et en toute liberté dans son chemin d'âme, en lien avec la matière à tous les niveaux. Ça c'est pour la malédiction de la rate. Et on appuie. Il y a un truc, tu vois, on est dit, ça m'étouffe, ma mère m'étouffe. La matière c'est pas pour étouffer. La matière elle nourrit normalement. Elle nourrit mais elle nous soutient. En lien avec la matière à tous les niveaux qui le soutient et le nourrit. nourrit. On a vu au début que ça a coincé le bras droit. Donc on pourrait dire que le soutient et le nourrit dans ses entreprises. C'est comme si la matière… Dans ses entreprises. C'est comme si la matière… Dans ses actions. Dans ses actions. Dans ses actions. Dans ses actions. Entreprise c'est un mot qui peut être entendu autrement. Voilà. Dans ses actions. Dans ses actions. On est avec la matière à tous les niveaux qui le soutient et le nourrit dans ses actions. Pour exprimer librement ses vertus, ses capacités à voir le spirituel dans la matière. Son don. Son don. Son don. Pour voir pleinement dans la matière le spirituel. Et l'exprimer. C'est pour voir. En fin de compte, c'est ce que tu cherches. C'est ça. C'est pour ça que tu dis non à certaines choses. Alors, tu ne vois pas mais il y en a partout. En fait, le spirituel est partout. Dans tous les événements, même les pires. Ce qu'on pourrait juger comme pire, il y a du spirituel qui se manifeste là. Ouais, ouais. Et tu ne vois pas que la vie est enseigne là, tu vois. Tu dis non, non, je ne veux pas ça, je ne le vois pas. Là, tu vas le voir et tu vas en sortir autre chose, tu vois. La vie, elle est expansion. La rate, ça construit, ça construit et ça nous permet de les expenser. Au lieu de te limiter, ça devrait faire, tu grandis, tu grandis, tu vois, comme un arbre. Pour exprimer de plus en plus tes fruits, tu vois. Et plus tu les exprimes, plus ça te nourrit. Et plus ça te nourrit, plus tu as de l'argent, de l'énergie, c'est ça. C'est la même chose. Que ta place, on a envie de ça, hein ? Ben ouais. Ben ouais. Tiens, tu vas déjà lire ça. Je pense que c'est mieux. Au nom de l'ordre du grand tout, j'affirme que tout homme est sur terre pour vivre et exprimer ses vertus spirituelles masculines, qu'il reçoit de père en fils sous la protection des lois de la vie, pour se réaliser pleinement et en toute liberté dans son chemin d'âme, en lien avec la matière à tous les niveaux, qui le soutient et le nourrit dans ses actions, pour exprimer pleinement son don de vision du spirituel dans la matière, et pour le remettre au service de la vie. Amen. Alors moi, il me vient une chose, mais c'est sûr que ça en vient avec ma positionnement et ma positionnement. J'entends à chaque fois, j'affirme que toute femme, les hommes, c'est comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de féconder, d'être dans un masculin qui fait ça. Ils sont dans du féminin, soumis. Ils sont enfermés dans le ventre de la mer, donc ils ne peuvent pas être polarisés. Soumis, ça veut dire soumis, je suis fémondé par le reste, je dois fuir, me protéger, mais il n'y a pas ça, tu vois, il manque ça. Tant qu'ils sont dans le ventre de la matière et de la mer, ils ne peuvent pas être polarisés, et du coup, ils ne peuvent pas être masculins, du coup, ils ne peuvent pas féconder, etc. Alors, comment on peut le mettre sans ? Dans le plein pouvoir de l'homme masculin fécondant. Il y a un truc comme ça, tu vois, les hommes, c'est ça, il leur manque ça, tu vois, c'est du yin, mais non, c'est ça l'homme. Et la femme, elle a besoin de ça, que l'homme, il fasse ça, pour que la femme, elle dise, ah, c'est yin. Donc ça attire ça. Tu vois, il y a besoin de l'homme qui soit comme ça, et pas d'un homme yin. Dans le plein pouvoir de ? Fécondant, du masculin. Dans le plein pouvoir fécondant du masculin, c'est ça ? Ah, purée, c'est ça. Ça fait, ah, l'aspiration, t'es en compte ? Non, quoi. Accompagné par une femme. Il n'y a pas que ça. C'est pas accompagné, en fait. Est-ce que c'est une bonne ? Épaulée. 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 Soutenue. En harmonie. C'est pas tout à fait ça. C'est quoi, alors ? Avec une femme. Ben, tu as tout dit, alors. Non, je ne veux pas tout dire, mais mon quel. C'est quoi, moi ? Symbiose, un osmose. On peut en dire beaucoup. Ben, dis-le. Ben, symbiose, osmose. Moi, je pensais plutôt à unir. L'unité, quoi. L'unité, c'est faire le un ? Ouais. Faire l'enfant, quoi. Faire l'enfant. Faire l'enfant. Continuer la vie. Ah, faire l'enfant. En fin de compte, c'est faire l'enfant avec une femme. Tu veux faire l'enfant. Ben... Donc, c'est... Tu dis, l'enfant, ça prolonge la vie. Prolonger la vie en union avec une femme. Parce qu'il y a le mot prolonger, tu vois. Ouais. Ton envie, c'est de prolonger la vie, en fait. Ouais. Ouais. Il n'y a pas la compagne qui l'accompagne. Parce que c'est important qu'il y ait à l'extérieur l'accompagne pour que tu trouves ton harmonie à l'intérieur. Il n'y a pas l'accompagne. Prolonger la vie avec une femme. Qui l'accompagne. Et elle, elle fera les bébés, mais en même temps, elle t'amènera la paix pour que tu puisses créer. Et elle, elle va créer aussi, c'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Il faut bien mouiller à ce mot. Mais alors ? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu fais ça ? Bien oui, la vie, elle est comme ça. Parce que toi, tu crois que tu fais bien un bouger, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est que bon... Il n'y a pas de bon. Ça peut... Ça peut paraître un peu misogyne, par exemple. Mais pourquoi ? C'est la nature. Ouais, il faut bien qu'il y en a qui sache faire un bouger. Ouais, ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Le féminin, c'est son job. La planète, elle adore ça. Associe des choses. C'est la race. J'associe des bons petits trucs pour faire un bon plan. Alors, avant tes yeux Ludovic, tu vas te décaler jusqu'à moi, mais en restant toujours dans la même orientation face au mur. D'accord ? Décale-toi en pâche assez un peu et en avant. Vers moi. Approche-toi vers moi pour que tu viennes entre les baguettes. Voilà. Ça s'appelle un décalage en fait. Encore un peu. Encore un petit peu. Encore encore un petit peu. Ok. Tu peux fermer tes yeux. Alors, ça te décale en avant. Et ça te décale loin en avant du côté gauche, comme si ça te descendait pour moi dans la matière. Comme si cette pollution en bas t'avait empêché d'accéder à, je descends profondément dans la matière pour être puissant. Ça passe, hein, de rester en l'air. D'être resté en haut, mais là c'est en train de te descendre. Allez, pas de temps, c'est ta respiration. Et les pieds surtout, très fort les pieds. Collez au sol. Inspire et souffle. Plus de pensée. Avec ça. Parlez-vous. Avec la теперь. Apprenez-vous. Et les pieds aussi. Il y a un peu plus. Il se est sentent. Et le klant. Il s'enют. Il se sentent. Il s'enut. Il y a un peu plus. Il s'enut. Il y a un peu plus. En fait, j'ai l'impression que c'est en train d'agglomérer, comme si ça te construisait. Bien dans tes pieds, parce qu'un autre moment, c'est en train de te donner une base carrée. Une base carrée, c'est dans la forme, comme si tu entres dans la forme. Pour porter ses fruits, il faut être enraciné dans la forme. Enraciné, jamais pour tracer fruits. La pollution empêche les hommes d'être enracinés. Il manque sur tes pieds, très grand. Plus tu pèses en bas, plus tu es lourd, plus tes racines sont nombreux en bas, plus tu grandis comme un arbre. Alors, les yeux fermés, tu vas te décaler sur ta droite en pas chassé, tranquillement. Allez, vas-y, sur ta droite. Vas-y. Encore, je te dirai stop. Tu avances un tout petit peu, un petit pas d'avant. Un petit pas devant toi. Un petit pas devant. Voilà. Et puis tu fais encore un pas chassé sur le côté. Encore un petit peu. Allez. Encore un petit peu. C'est bon. Enracine-toi là. Inspire et sors. Tu as d'abord descendu dans la matière. Maintenant, ça te remet du côté droit, du côté masculin. Tu vas mettre ta main droite sur ton épaule gauche. Allez. Et tranquillement, doucement, tu vas te dévoiler. C'est comme si tu enlevais le voile qui est accroché sur ton épaule gauche. C'est ta main droite qui doit faire. Dévoile. Allez. Encore l'entère, tu en dévoiles. Tire le devant. Tire le devant. Tire le devant. Allez. Carte de l'autre et descend sur ton épaule. Et descendez. Merci. Je vous letge de l'esprit. Je vous rense le voile à la vie. Je vous rense le voile à la vie. Dans mon masculin. En harmonie avec le féminin. en harmonie avec le féminin qui féconde la vie pour perpétuer la vie Amen Amen